Nous sommes à Birzit, à côté de Ramallah. Nous devons juste dire bonjour à une dame qui doit nous montrer sa maison juste comme ça, à l'extérieur. Mais en fin de compte, elle nous accueille, elle nous fait monter. Et puis finalement, cette femme très timide, très réservée, se met à nous parler. Je commence à la dessiner. Véro l'interview et le film se déroule et vous resterez bien mangé. Et du coup, cette femme nous a raconté sa vie. C'était étonnant de voir sa fille arriver juste pendant le déjeuner et nous dire qu'elle suivait la trace de son père qui est quelqu'un d'important sur Ramallah. Il travaille au centre culturel franco-allemand. Et ce monsieur a décidé un jour que ce serait par la culture que les palestiniens s'en sortiraient. Donc il parle six langues et qu'il a appris tout seul. Et sa fille est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle parle 3-4 langues déjà. Elle a 16 ans. Et la belle Jumana, ce qui veut dire bijoux, comment elle nous a dit son rêve ? Son rêve, c'est tout simplement d'avoir un jour l'autorisation de prier à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est seulement à 15-20 kilomètres de sa maison. Jérusalem, c'est tout simplement de prier à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. Jérusalem, c'est-à-dire qu'elle